salut à tous c'est jazo bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous avons fait de la propos voilà si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour cette vidéo nous avons fait seulement quelques patterns et voilà ça pour d'attarder on va commencer la vidéo on commence le premier pattern où je fais les rythmiques voilà vous allez vous voyez là que j'ai un kick là j'ai un kick j'ai le rimsner j'ai mis trois pour compresser un peu l'entrée rythmique une percussion une autre et voilà une autre alors je vais faire goûter un solo ce qui donne notre rime voilà ça donne ça après il ya un kick pour le kick et je l'ai mis pour les quatre états et si vous ne savez pas comment le faire vous faites clic de là c'est votre kick qui peut venir là c'est feel each four step ça va se mettre sur les quatre états après nous avons la percution qui c'est ceci ça c'est la première percution et à la deuxième aussi j'ai mis sur les toits tous les toits des mitins après il ya une autre voilà vous avez vu on va s'écouter et tout qui donne ceci voilà vous avez capté on passe le deuxième pattern pour le deuxième pattern j'ai utilisé piano voilà dans plus petit vous cliquez là vous venez suppresser d'après piano là vous voyez fm et p piano qui joue ceci ça c'est la guillemette principale de notre instrumentaire et puis j'ai ajouté l'équipe et puis j'ai ajouté l'équipe la stéréo et un peu de différence là vous avez constaté on va aller sur le troisième pattern j'ai utilisé nexus et dans nexus je suis participé là vous voyez mute guitare d et pour nexus j'ai pas mis j'ai mis j'ai mis cette mélodie dans le mixer juste pour un pour diminuer un peu le volume mais pour ce qui concerne le mix je le fais là vous voyez là c'est à gauche là où c'est nommé c'est écrit delay et à droite c'est écrit reverb et pour moi j'ai diminué le reverb juste à 15% et pour le delay je l'ai mis juste à 40% comme vous pouvez voir là on va s'écouter voilà après quatrième pattern j'ai utilisé un pad d'expand après j'ai utilisé encore vous voyez là dans nexus classique et puis string choisir un simple mais si on écoutait le premier pad d'un saisie voilà vous avez entendu c'est 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 simple comme ça après il ya nexus je vous ai dit classique et puis string choix ensemble qui donne ceci voilà c'est comme ça et si on s'écoutait les dés voilà vous avez vu aussi après cinquième pattern si le cinquième pattern j'ai utilisé piano d'un nexus et encore et après vous voyez la ballade grand piano c'est ce que j'ai utilisé et j'ai joué c'est voilà vous avez vu cinquième pattern sur le cinquième pattern en fait j'ai utilisé encore nexus c'est dans nexus et je suis parti avec classique soft orchestre qui donne ceci c'est ce que j'ai utilisé après j'ai utilisé ce plugin des 10 rôles qui est là solo basse basse là et puis j'ai utilisé ceci qui donne ceci aussi c'est ce que j'ai utilisé voilà c'est ce que j'ai utilisé voilà c'est comme ça après j'ai utilisé purity et dans le purity vous pouvez voir que j'ai utilisé le basse basse et j'ai utilisé l'orchestre basse 2 qui donne ceci voilà c'est simple comme ça alors les tomes générales dans ceci voilà vous allez clapper 7e pattern pour le 7e pattern j'ai joué avec la percussion encore qui donne ceci c'est simple comme ça aussi j'ai utilisé un pattern sur le 8e pattern j'ai utilisé le nexus vous voyez dans le classique qui est là un gel harp qui fait ceci en fait les amis pour ce qui concerne le mixage je vous conseille à chaque fois quand vous êtes en train de travailler sur Eiffel au fur et à mesure que vous évoluez d'utiliser le plugin de base d'effet studio pour couper les basses fréquences et les cues là pour éviter de la bruit dans la profondeur au fait c'est comme ça si vous ne mettez pas les cues il y aura de la bruit et ça ne va pas trop bien sonner au fait c'est comme ça c'est juste un petit conseil on va continuer j'ai utilisé le nexus classique et la string ensemble vous avez écouté ça je pense oui 10e pattern j'ai utilisé le même preset qui donne ceci voilà vous avez vu après 11e pattern sur le 11e pattern j'ai utilisé encore le nexus et là vous voyez classique l'orchestre soft qui donne ceci voilà vous avez capté après 12e pattern j'ai fait la ligne basse la hypersonique qui est juste là vous cliquez là sur synthé si vous l'avez c'est un thé basse et vous descendez là vous cherchez sa baisse sa baisse c'est là c'est ça là c'est la guitare que j'ai tiré qui donne ceci c'est pas ce que j'ai ajouté les cues que je disais là en fait avec ce plugin c'est vraiment génial ce plugin vous voyez que là j'ai mis j'ai coupé les basse fréquence et puis j'ai coupé les fréquences égues aussi pour que la guitare basse sonne et touffée après on va pratiquer que j'aime pas telle j'utilise encore classique et la danse picot qui donne ceci vous avez capté après 14e pattern j'ai joué c'est la même chose j'ai fait les drums d'hyper kavas on va s'écouter ça en fait vous venez là si vous l'avez vous cliquez là vous mettez le premier précèdent là qui donne ceci voilà vous avez vu 6e pattern le 6e pattern j'ai utilisé morphine un plugin de base d'effet studio aussi vous voyez là pad c'est le par exemple le précèdent que j'ai utilisé c'est nominé pad mad vox msi qui donne ceci voilà c'est simple 17e pattern pour le 17e pattern j'ai utilisé pad d'annexius vous venez là sur pad d'annexius et là et puis vous voyez il visionnait johan qui donne ceci là si vous constatez que la mélodie entre les tapeurs à droite c'est parce que je l'évolue je l'ai déjà signé dans les 14 et ma sec d'une serre et ça là vous pouvez constater que j'ai mis les stéréo chips et j'ai mis les cues au fait j'ai joué avec ses potards j'ai joué et je l'amener à gauche pour que ça joue à droite c'est comme ça on va continuer quand j'ai joué un pattern si vous constatez bien avec toutes les mélodies il y a des récues je coupe les basses fréquences pour éviter les conflits de fréquences entre les basses et les basses fréquences des mélodies on va partir sur le 19e et le 19e j'ai utilisé arpeggios et là vous voyez ARBUTIME c'est le précédent que j'ai utilisé qui joue ceci c'est vraiment magnifique je l'apprécie beaucoup C'est parti c'est très très génial et autre chose que moi j'avais voulu sur cette mélodie je voulais que ça passe à gauche et à droite dans quelques millisecondes je vais vous montrer comment je vais faire vous faites clic droit là sur les petites flèches que vous voyez là et puis vous prenez ce petit plugin vous voyez qu'il y a quatre potards moi vous voyez là il y a un petit bouton qui est off vous allez mettre le pan après vous descendez vous jouez avec ce potard ici pour que vous le temps au fait le temps que votre mélodie sera en train de passer d'avocats ce qui est les millisecondes là la speed dit au fait ici on sait que tout ça vient c'est 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 on sait que tout ça vient c'est ici si j'ai tenu ça vous avez constaté la différence on sait que ça tape là au milieu mais si j'ai aligné ça ça passe de gauche à droite à quelques millisecondes autre chose éviter que bon bien l'audi tape au dessus du DCb là sur le mixeur parce que si ça passer au dessus là ça sert à trop de brouille voilà on va continuer sur le 20e pattern j'ai utilisé mk drone kit c'est un petit plugin gratuit d'ailleurs qui a pas mal de sonore qui a un jardin il y a vraiment pas mal de choses ici après j'ai fait le rolls pour la transition après 21e pattern j'ai fait et j'ai utilisé purity et dans purity venez la cgm normal après switchpad qui joue ceci voilà vous avez capté après 22e pattern j'ai utilisé classique soft orchestre dans nexus ici voilà c'est si simple comme ça après le deuxième pattern et le tout dernier pattern j'ai joué ceci pour des attrains ici aussi ça fait que je l'ai mis juste là c'est ça là pour amener de la transition vous voyez que c'est presque ici même après voilà et les amis ça sera tout pour le pattern je vais vous laisser le temps d'écouter la prod en général mais avant si vous êtes nouveau je le dis toujours je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant car je sors une nouvelle vidéo et mais aussi si vous avez apprécié la vidéo le suivant un pouce plait et aimer commenter aussi pour me donner de la force et pour me dire ce que vous en pensez de ce que je fais et est ce que vous voulez que je fasse sur la chaîne ou autre qui est ce que moi j'ai pas senté voilà c'est pour ça que je voulais ceci et autre chose il y a mes contacts dans la description si vous voulez parler si vous voulez qu'on parle de la musique avec effet studio personnellement je laisse mes contacts dans la description vous pouvez le trouver là sur instagram sur tiktok, sur whatsapp, sur telegram, mon numéro est là également voilà je vous laisse et on se dit à la prochaine fois ciao ciao 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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